C'est ce que vous connaissez, le Président Abdoulé Ouadou a fait une décision de l'élection du Parti Démocratique Sénégalais. Je l'ai écouté, Docteur Cheikh Diens. C'est ce que vous pouvez vous conforter. Je vous remercie beaucoup. C'est une décision majeure du Parti Démocratique Sénégal. J'aimerais que si je n'avais pas eu le président Abdoulé Ouad, j'aimerais que le Président Abdoulé Ouad a fait un candidat Karim Ouad. J'aimerais que le Président Abdoulé Ouadou a fait un candidat. J'aimerais que le Président Abdoulé Ouadou a fait un candidat. Je vous remercie à l'Assemblée. Je vous conseille d'avoir des Président Abdoulé Ouadou a fait un candidat pour lui présenter un président Abdoulé Ouadou. Je vous remercie à l'Assemblée nationale de la Président Abdoulé Ouadou. Je vous remercie à l'Assemblée nationale. Je vous remercie à l'excuser le président Abdoulé Ouadou. le Président du groupe parlementaire. Je suis venu autour de ce que nous faisons. Nous avons vu que le Président Macky Sall a été réuni. Le Président Macky Sall a été réuni de la régression démocratique du Sénégal. Le Président Macky Sall a été réuni. Le Président Macky Sall a été réuni de la régression démocratique du Sénégal. Nous avons vu que le Président Macky Sall a organisé deux élections. Ces deux élections ont été réuni. L'Afrique a été réuni. Il y a des troubles dans les pays. Le Président Macky Sall a été réuni d'élections nebuleuses. Il y a des élections qui ont été réuni. Il y a des hommes au Sénégal. Nous sommes en France. Nous sommes en France. Nous sommes en France. Nous sommes en France. C'est le 25 février 2019. Nous sommes en France avec le processus du Montamblé. Il y a des élections. Il faut faire un électorat. Il faut savoir qu'il faut faire des choses à l'origine du peuple. Aujourd'hui, beaucoup de leaders. Nous regroupons autour d'une plateforme politique, une initiative pour des élections démocratiques. Nous avons fait 7 ans à la fin de l'élection du Québec. Nous sommes tous les membres d'un gouvernement. C'est ce qu'on a dit, nous sommes tous les membres de l'élection. Nous sommes aujourd'hui venus d'assumer leurs responsabilités historiques. Parce qu'il n'y a pas de réunir. Quand nous sommes en élection, nous n'avons pas de réunir. Nous devons le prévenir, parce que le Sénégal, nous n'avons pas le droit. Nous sommes aujourd'hui à l'élection. Nous sommes tous les membres de la République. Nous avons dit au président Macky Sall, et au président Macky Sall, nous devons nous parler. Nous sommes aujourd'hui à l'opposition. Nous sommes tous les partis qui se trouvent et qui sont les partis de cette ville. Nous sommes tous les membres du Sénégal. Nous avons fait un propos de ce que l'APRD nous a proposé. Nous devons les recevoir. Nous sommes tous les membres du Sénégal. Nous avons fait un propos de ce que l'APR nous a proposé à l'apprentissage. Le président a donné raison au parti démocratique sénégalais. L'histoire a donné raison à l'IED de ne pas participer à ces concertations de tromperie. L'histoire a donné raison au lendemain des élections législatives et a donné une élection organisée aux militants de l'APR. C'est ce que l'IED, 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 en tant qu'organisateur des élections, il fera tout pour que son candidat Macky Sall gagne les élections présidentielles. Alors, ça signifie quoi ? Que nous ne voulons pas faire, ni un militant à perdre d'autres organiser sur nos élections. Lorsque nous commencez ici un plan d'action. Le premier jalon de ce plan d'action est ce meeting-là que la commune de Djide-Tiareko organise aussi pour l'ensemble de l'opposition patriotique réunie au sein de l'initiative pour des élections démocratiques. Le peuple a pris son dessein à main. Le peuple est en marche. Et Macky Sall entendra la voix de la raison. Macky Sall entendra la voix du peuple. Nous devons reculer pour organiser des élections libres, démocratiques, transparentes, pour que le meilleur gagne, pour que le peuple est égalé. Nous devons écouter des élections libres pour les élections libres, pour que le peuple est égal pour que le peuple est égal. Nous devons rentrer dans le chaos. Nous appelerons le président Macky Sall a la raison. Nous appelerons le président Macky Sall à écouter la voix du peuple. Nous appelerons le président Macky Sall à accéder le verdict du peuple. C'est ça, des fêtes prochain 20 février. Insha'Allah au premier tour